Voilà, le temps est donné avant la prise de parole du Premier ministre Jean Castex. Ce soir, ce sera à 18h au lendemain d'un nouveau conseil de défense. Il a été question hier de la situation dans une dizaine de départements, situation jugée donc préoccupante, comme la région de Dunkerque dans le nord qui vient d'être reconfinée pour le week-end avec la fermeture des 10 plus grands centres commerciaux. Exactement en fait comme dans les Alpes-Maritimes, 250 000 habitants dans une soixantaine de communes sont concernés, des habitants plutôt résignés avec Florian Chevalet pour RMC. La tête baissée, l'air complètement dépité. Avec cette nouvelle annonce, Raphaël, 29 ans, a pris un vrai coup derrière la tête. D'habitude, nous, à ce moment-là de l'année, c'est le carnaval. Confinement le week-end, Dunkerque, ça sera mort, mort, mort. Un coup dur également pour Mégane et Vincent qui avaient prévu ce week-end un barbecue entre amis. Ce ne sera pas possible. Julie, elle, une fois le choc encaissé, comprend la décision. Il fallait prendre des mesures, donc c'est peut-être un peu tard. C'est mieux vaut tard que jamais. Si les mesures permettent qu'on retrouve une vie un peu plus légère et un peu plus gai, allons-y. Dans le centre-ville, Éric Luxman, président des commerçants à Dunkerque, voit lui s'envoler l'un des derniers moyens de remplir son tiroir caisse. On n'était vraiment pas prêts. Moi, je pensais qu'on... Franchement, j'y croyais. Je croyais qu'on aurait un sursis d'une semaine, du jour. Mais bon, c'est tout. Ça a été décidé autrement. Je pense que le maire voulait aussi un sursis qu'on n'aura pas. Et puis bon, c'est tout. Vendredi soir, on baisse le rideau pour le week-end. Il espère une aide du gouvernement à la hauteur pour compenser ses fermetures.